bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu plus rapide que ce que j'avais prévu malheureusement j'ai pas eu trop le temps et j'aurais pas trop le temps aussi ce soir donc je tenais absolument à vous faire une vidéo pour vous remercier de tous les likes que vous m'avez mis dans la dernière vidéo merci pour votre soutien vraiment ça fait plaisir donc contre je vous encourage à continuer comme ça vraiment c'était super sympa mais sinon allons-y c'est parti pour l'analyse donc alors je reviens sur ce qu'on avait dit dans les anciennes vidéos donc on avait vu que la tendance était extrêmement baissière donc à 0 sur 20 et qu'on avait atteint l'objectif 1 ici d'accord donc il nous reste l'objectif 2 qui est à 18100 mais c'est possible qu'on fasse une vague de distribution et pour faire cette vague potentiellement on peut aller venir chercher des zones en haut ok donc cette box vous voyez voilà donc là on a une box ici on a une confluence donc deux d'indicateurs qui potentiellement et bien bitcoin aurait envie de revenir tester ici d'accord donc vraiment je pense que c'est possible qu'on vienne ici par exemple prendre cette liquidité parce qu'on a également sur kingfisher des liquidités donc aux alentours de donc au dessus de 21000 donc entre 21000 et 22000 donc 21500 on va dire et ici ça correspond la décembre 21500 ça correspond à peu près à ce niveau là donc je pense qu'on peut déborder ou venir tester prendre la liquidité ici pour ensuite aller chercher les objectifs en bas d'accord donc je vous schématise ça par exemple quelque chose comme ça et ici faire un petit m de retournement pour aller chercher les objectifs beaucoup plus bas d'accord donc ça c'est faisable pour l'instant c'est pas c'est pas écrit dans la charte bien évidemment on peut avoir de la continuation baissière vers les objectifs ce qu'on avait un set up mais il met du temps à se mettre en place donc moi quand c'est comme ça j'ai potentiellement enfin j'ai tendance à sécuriser mes positions rapidement mettre mon stop à be prendre du profit etc d'accord donc très important à faire attention ici donc cette confluence de signaux comme je vous ai dit entre 21500 on va dire et l'eau ici 22 360 qui correspond également à des pics de liquidités que le market maker pourrait venir chercher à l'inverse c'est de venir chercher l'objectif 2 donc à 18100 ici et qu'on voit qu'on a également des pics ici au dessus des 18000 donc on peut venir chercher et bien bien en dessous également mais je mon petit doigt enfin je j'ai un petit pressentiment on va pas laisser ce pic avant de baisser ça j'en suis pas sûr c'est plus un feeling qu'une analyse mais bon laisser ce pic là faire gagner tout se conforter sans venir les liquider je sais pas j'ai un doute quand même j'ai un doute en tout cas après au niveau stratégie c'est vrai que c'est possible de mettre un stop ici si vous êtes en short et que vous vous estimez que ça va continuer au sud pourquoi pas mettre un short là parce que ça peut revenir ici dans cette box bleue avant de se retourner à la baisse ou de sécuriser ses profits d'une manière ou d'une autre donc voilà pour le bitcoin donc plutôt à moyen terme ici on voit juste le check également à court terme donc à court terme qu'est ce qu'on voit donc ça c'est quand je dis à court terme c'est un très court terme c'est vraiment des trading je le fais de temps en temps bon là on est en train de dépasser cette zone de confluence ici donc faut faire attention on peut revenir checker ici donc au niveau de ses résistances d'ailleurs c'est ce que ça ce qui est ce qui est en train de se passer en direct pendant que je tourne la vidéo donc on peut revenir ici et on l'a vu donc sur ce graphique à moyen terme voire dépasser pour aller chercher les résistances ici beaucoup plus haut en tout cas je tiens à bien le préciser qu'on a énormément de chance de revenir tester cette box bleue durant le mois de septembre donc peut-être faire le mouvement en bas pour ensuite remonter ou remonter pour aller liquider les shorter ici pour redescendre ensuite moi j'ai commencé à me dire que c'est ce scénario que le marché veut faire mais on verra par la suite ce que par ce qu'a décidé le market maker et le marché donc voilà donc à très court terme donc on voit là on est en train de repasser au dessus des cinq ans du rsi on essaie de passer ici deux résistances de confluence qui nous a rejeté regardez bien d'accord donc en tout cas si mes indicateurs vous intéresse ce qu'ils sont vraiment pertinents ben n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discorde donc je vais mettre le lien en description on va passer maintenant à l'ethereum qu'on a pu voir c'est qu'on avait eu ici une épaule tête épaule éventuelle qu'on avait on avait brisé la ligne de coup on est revenu ici la ligne de coup sert de support il faut faire attention on sait que bitcoin peut potentiellement rebondir donc si bitcoin rebondit bah ici ethereum forcément et ben il va il va rebondir également il pourrait revenir tester cette box rouge pourquoi pas cette grosse résistance ou ça en tout cas rentrer dans cette zone de résistance de la box bleue donc moi au niveau de l'ethereum je vois plutôt de la résistance ici d'accord je vais vous le schématiser donc ici sur ce niveau là d'accord donc vraiment ethereum ce serait un rebond donc plus haut que le bitcoin donc sûrement en zone de rechargement de short on va checker ça ensemble on va tracer rapidement le fibo alors au niveau du fibo voilà exactement donc c'est la zone de rechargement de short donc c'est possible qu'on revienne ici pour former un m pour se retourner ici pourquoi pas pourquoi pas voilà oui quelque chose comme ça donc qui ferait ici une grosse structure de m top si le marché continue à être baissé pourquoi pas c'est tout à fait faisable on verra ce que le futur le réserve pour l'instant les indicateurs bail ils restent baissier on est en dessous des tunnels donc le premier tunnel nous sert de résistance on en a un autre dessus et on a la box bleue qui est ici qui fait office de résistance mais bon à surveiller on va voir ce que ce que nous dit le marché dans les dans les prochaines heures les prochains jours je pense que ça a été éminent alors je vais passer sur l'ethereum maintenant également pour du très sur le très court terme le des trading donc ici on est extrêmement neutre d'accord donc neutre légèrement aussi parce qu'on commence à vouloir s'installer au dessus des résistances on le voit ici la box bleu bas qui est devenu un trait tellement c'est compressé et également les tunnels qui s'entrelacent donc ça c'est vraiment un signe de neutralité donc pourquoi pas après une période baissière on peut se retourner ici ou pas en tout cas on est extrêmement neutre à court terme mais vigilance vigilance si vous êtes en short moi personnellement je vous dis ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes stops abe j'ai pris un petit peu de profit après libre à vous chacun gère sa stratégie comme il veut moi en tout cas je vais être sur la défensive parce que je voulais dit le bitcoin risque de rebondir c'est probable en tout cas mettez des stops je vous invite fortement à pas vous faire prendre à revers par le marché c'est tout à fait possible d'avoir une hausse un petit short squeeze pour liquider comme on a vu ici les pics pour ensuite aller chercher cela pourquoi pas d'accord voilà c'est tout pour aujourd'hui si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de laisser un pouce bleu de vous abonner si c'est pas déjà fait je vous remercie pour la force que vous m'avez envoyé dans la dernière vidéo et n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur le discord à bientôt